... Ce qu'il faut savoir sur les peuples amérindiens, c'est qu'ils ont des contes et légendes sur tout, qui expliquent toute la création du monde. Le continent américain est représenté par une tortue. Et cette tortue, quand elle est sortie de l'eau, c'est sur sa carapace que s'est construite la terre. Donc la mère nature est représentée par la tortue. Et sur cette terre, sur cette carapace, y arrivaient plusieurs animaux. Et c'est le grand aigle qui aurait amené l'homme sur la terre. Je suis comédien, j'ai 31 ans. Moi, je suis né en France. Et c'est mon arrière-grand-père qui est amérindien. Il est né en Louisiane en 1883. Il est venu en France. Il est resté 15 ans. Et il a fait ma grand-mère. C'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai un 16e de sang amérindien. Mais en France, on ne me prend pas pour un Français. J'ai la peau mat, j'ai les cheveux lisses, noirs, j'ai les yeux noirs. Qui je suis, c'est un Français avec du sang amérindien qui a ressurgi plus que les autres sangs. Donc ça veut bien dire quelque chose. En tout cas, ça veut dire quelque chose pour moi. On sait tous que la Louisiane était française. Ça représentait un tiers des Etats-Unis. Et donc c'est les Français qui ont rencontré. Moi, par exemple, je viens d'une tribu en Louisiane. Les premiers à les avoir rencontrés, c'est les Français. Mais en France, c'est assez méconnu. On se dit toujours que c'est très loin. Surtout qu'il y a une forte culpabilité auprès des peuples européens par rapport au génocide amérindien et par rapport aussi au fait d'avoir détruit petit à petit la planète. Et moi, je relis les deux parce que le fait de s'attaquer au peuple amérindien, c'est comme si tu t'attaquais à la planète. C'est assez représentatif en fait. Parce que c'était un peuple qui était proche de la nature, qui n'était pas tout blanc non plus parce qu'il se faisait des guerres entre eux. et le fait de se dire que le peuple amérindien peut représenter peut-être une source de renouveau auprès de la nature si on l'écoute, c'est assez important. À la base, j'ai toujours cru que je voulais être comédien pour me présenter moi. Et en fait, ça va finalement au-delà de ça. Si je peux représenter toute une génération de tribus amérindiennes en France, il y a des choses à faire et à combattre encore aujourd'hui. d'être une belle revanche. Merci. Merci.